Salut c'est Nono et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va parler des projets d'hiver. Ça y est, moi j'en ai fini avec les projets d'hiver. Là je vais commencer, j'ai tout juste démarré un projet plus pour le porter au printemps. Donc c'était le moment de te parler de mes projets pour l'hiver que du coup je porte beaucoup ces derniers temps. Voilà donc petit bilan des projets d'hiver. Tu vas voir trois grosses pièces. Je peux t'en montrer que deux, il y en a une je peux pas te la montrer mais je te mettrai des photos. Trois grosses pièces et puis à la fin du podcast une petite partie avec des plus petites pièces mais bon je t'en dirai plus après. Alors, grosses pièces, par quoi je commence? Je vais commencer par le gilet que je porte. Allez, c'est celui que je porte le plus en ce moment. Donc c'est vraiment ma grosse pièce de cet hiver. Voilà, donc c'est le gilet rochcote. Hop, il a un petit... Hop, voilà. Rochcote, un modèle de Jorge Locatelli. C'est un grand gilet d'hiver. Je vais essayer de te le montrer en entier. Donc tu vois, texturé avec une torsade là de chaque côté, sur chaque demi-devant et dans le dos. Hop, je me tourne complètement. Il y a une torsade aussi de part et d'autre en vis-à-vis vraiment de la torsade du devant à chaque fois. Il arrive... Hop! Il arrive sous les fesses, bien sous les fesses. C'est un grand gilet. Tu vois, il y a deux petites poches sur le devant. Et voilà. Donc vraiment grand gilet bien long, bien enveloppant pour l'hiver. C'est exactement ce que je voulais. Bon, Jorge Locatelli, pour moi, c'est une designer valeur sûre. Je sais que quand je démarre un de ses patrons à tricoter, je m'inquiète pas parce que je sais que ça va bien se passer. J'en ai déjà tricoté plusieurs. Je saurais plus te dire lesquelles de tête. Je ne sais plus là comme ça. Il faudra que je regarde. Mais je crois que c'est le troisième ou le quatrième de cette designer que je tricote. Et à chaque fois, ça se passe bien. Et donc pour celui-ci, il n'y a pas d'exception non plus. Ça s'est très très bien passé. Alors moi, je voulais me faire vraiment un... Pour cette saison, je voulais vraiment me faire un gilet parce que j'aime bien en hiver faire plusieurs couches. Plus il fait froid et plus j'accumule les couches. Mais au moins, entre quand je suis dehors, quand je suis au bureau, quand je suis chez moi, je peux aussi retirer facilement des couches et les remettre dès que je sors et qu'il fait un peu plus froid. Du coup, c'était vraiment un gilet que je cherchais à faire. Et en recherchant tout simplement sur Avellerie, j'étais tombée sur celui-ci et j'ai craqué tout de suite. Au niveau de la laine, j'ai utilisé... Hop ! Tac, tac. Voilà. Allez, allez. Ah, impeccable. J'ai utilisé de la BC Garn Sémia Mélange. Donc qui est une laine goth, donc biologique. 100% laine. Et le coloris, c'est Eucalyptus. Un super beau vert. Ni foncé, ni clair. Vraiment entre les deux. Vraiment super beau. Je l'ai acheté sur Lily comme tout. Elle a pas mal de références en BC Garn. Et niveau budget, c'était pas excessif. De mémoire, elle est à 6,90 la pelote, enfin les chevaux. Et c'est des chevaux de 50 grammes pour 175 mètres. Donc en théorie, plus épais que du diké. Mais moi, mon échantillon, j'avais un échantillon diké. Donc voilà. Et en théorie, en suivant le métrage du patron, j'étais censée avoir besoin de 12 échevaux. Et finalement, j'en ai utilisé 9. Alors, j'ai utilisé en entier. Il me reste à peine quelques grammes, mais vraiment pas grand-chose. Mais du coup, j'ai 3 échevaux encore entiers, notamment celui-là, qui me permet de te montrer. Après, voilà. Mais moi, je suis toujours plus lâche en termes d'échantillons que les designers, tricots en général. Du coup, j'ai armé le même échantillon. Donc je dois toujours prendre des aiguilles une taille plus fine, voire faire une autre taille de tricot, voire les deux. Ça arrive aussi. Là, sur celui-ci, je ne sais plus, mais tous les détails sont dans ma fiche Ravelry. Et bientôt, dans un article de blog, il sera publié la semaine prochaine, si je ne dis pas le bêtise. Du coup, voilà. Tu pourras avoir toutes les infos à ces endroits, comme d'habitude. Et puis, je mets les liens là, sous la vidéo. Vraiment, pour le porter, il est ultra confortable. Ça fait, du coup, je l'ai terminé début janvier vers le 5-6 janvier. Depuis que je l'ai terminé, je le porte très très souvent, facilement 2-3 fois par semaine. Il est super agréable. Alors, la laine n'est pas douce. C'est pas du mérino. Enfin, elle n'est pas rèche non plus. Elle n'est pas du tout piquante. Mais si tu compares à du mérino, ça ne sera pas doux, en fait. Voilà, ça fait peut-être un peu sec. Mais vraiment, ça pique pas du tout, du tout. Et là, par exemple, j'avais mis... Là, j'ai mis ma chemise en dessous que je m'étais faite à partir du livre Dressed de Direndo. Donc, cette chemise-là, j'avais fait les manches qui s'arrêtent juste au-dessus du coude, là. Du coup, là, tout le bras, j'ai la laine à mon lapo. Aucun problème. Vraiment, elle ne pique pas du tout. Elle ne pique pas du tout. Voilà. Que dire d'autre ? Vraiment, les explications, top. Je me suis laissée guider, comme d'habitude. Alors, le plus compliqué dans les patrons de Rory Locatelli, c'est toujours le démarrage. Parce qu'on ne voit pas toujours comment elle veut gérer sa construction. Mais une fois qu'on a passé le démarrage, ça va tout seul. Là, ça a été le cas. Le début, bon voilà, il faut se concentrer un peu. Il faut suivre. Je ne comprends pas toujours dès le début, là où elle veut en venir. Et une fois qu'on a compris, ça roule tout seul. Et puis, quelque part, là, c'était du tout droit. Il n'y avait peut-être quelques diminutions à gérer après la réunion des devants et du dos. Mais je ne me souviens plus exactement. Mais ça restait après tout le temps la même chose. Le plus dur, c'était de retenir le rythme de la torsade. Moi, ça, je me fais des petits bâtons sur une feuille ou dans un carnet. Et après, le reste, c'est, tu vois, motif texturé. En côte brisée. Alors, côte brisée, c'est le rang endroit tout à l'endroit. Et le rang envers, vraiment tricoté en côte 1-1. Donc, une maille endroit et une maille envers. Ce qui fait que le rang endroit, il va toujours super vite. Parce que, du coup, c'est que de la maille endroit. Et le rang envers, c'est le seul qui est tricoté réellement en côte. Et ça donne, du coup, vraiment des côtes un peu brisées, comme leur nom l'indique. Mais sans cet effet où ça se rétracte beaucoup, finalement, ça reste bien plat tout seul. Et comme tout le gilet est en côte, les finitions sont faites en tubular bind-off à chaque fois pour les manches. Hop là. Allez, fais le point. Voilà. Pour les manches et le bas du gilet, c'est la même chose. C'est le tubular bind-off. Alors qu'il prend pas mal de temps, surtout pour le bas du gilet. Donc, c'est, tu sais, l'espèce de grafting pour terminer... Hop, je reviens. Voilà. Pour terminer les bords de manches, les bords de pulls, etc. Quand on finit par des côtes. Et ça rentrait très bien. La seule petite subtilité, moi, c'est sur le bas du gilet. Elle précisait pas. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que avant... Alors, j'ai arrêté ma torsade à un moment. Donc ça, elle précise à un moment sur quel rang c'est intéressant de s'arrêter. Et j'ai suivi ça. Par contre, j'ai pas fait immédiatement le rabattage. Parce que du coup, là où j'ai mes côtes, finalement, c'est du jersey. Donc, j'ai fait un ou deux rangs. Je crois que j'ai fait deux rangs de côtes. Et ensuite, j'ai fait le rabattage. Et comme ça, je trouve que ça fait une jolie finition. C'est le seul truc qu'elle précisait pas. Voilà. Où je me suis un petit peu posée dessus pour voir comment j'allais faire. Mais sinon, c'était très, très clair tout du long. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, il n'y a pas de relevage de maille pour l'encolure, tout le pourtour du gilet. Ça se tricote en même temps. Le seul truc, c'est qu'avant blocage, ça a tendance à rentrer à l'intérieur, à rouloter un peu vers l'intérieur. Du coup, pour le bloquer, je l'ai bloqué vraiment face intérieure contre le sol. Les manches étaient du coup par-dessus le gilet, mais je l'ai bien mis à plat. J'ai bien formé l'encolure et fait un beau arrondi sur le bas du gilet. Je ne sais pas si c'était la meilleure façon de faire, parce que du coup, quand le gilet était sec, il gondolait un petit peu. À ce niveau-là, des deux côtés, il gondolait un petit peu. Ah non, c'est par là que j'ai un truc ? Non, lui, rien. Je croyais que j'avais une petite pluche. Donc, il gondolait un petit peu sur l'encolure, mais finalement, au bout de quelques heures, ça s'était déjà dissipé. Rien à redire. Franchement, top et hyper confortable. Je ne suis pas déçue, je n'arrête pas de le porter. J'en suis super contente de mon gilet. Voilà pour ce red coat de Jorge Locatelli et la semia mélange. Vraiment, belle trouvaille. Et je ne sais plus si je t'ai dit, du coup, à 6,90, la pelot. Donc, ça, c'est assez raisonnable pour de la laine biologique. Deuxième projet, je t'en parle là rapidement, mais je ne l'ai pas avec moi parce qu'il n'était pas pour moi. Il était pour une de mes petites sœurs. Donc, c'est le plaid Net Ripple que j'avais trouvé sur Ravelry aussi, au crochet. Et c'était un format de vague ou de chevron un peu au crochet. Je te remettrai des photos du projet fini. Donc, c'était un grand plaid. Le fond était noir et j'incrustais des rayures en dégradé du gris foncé vers le gris clair. Puis du vert très clair vers du vert plus foncé. Donc, voilà, il est terminé. Il a été doublé avec du tissu polaire. Elle en est super contente. C'était pile poil la saison. Je l'ai terminé juste fin d'année, en décembre. Donc, je lui ai donné pile pour la saison froide quand les températures commençaient à bien, bien baisser. Elle était contente. Apparemment, il s'est très bien implanté dans son environnement. Rien à redire. Je te mettrai quelques photos là autour de ma tête. Mais je ne l'ai pas avec moi pour te le montrer. Je te l'avais déjà montré plusieurs fois. Donc, mis à part qu'il a une bordure et une doublure en plus, il n'y a pas grand chose. Et puis, tu peux retrouver tous les détails sur le blog, pareil, comme d'habitude. Et maintenant, troisième grosse pièce. Je suis très contente d'en être arrivée au bout parce que ça n'a pas été facile de la réaliser. Et c'est de la couture en plus. Donc, franchement, je n'étais pas sûre d'y arriver. Et je l'ai fait, je l'ai fait. C'est un sweat, le sweat Lana de la marque allemande Faden Faker. Un truc comme ça. Le plus simple, c'est que je le passe pour te le montrer et on en parle en détail. Je reviens tout de suite. Et me revoilà. Et voilà, voilà la bête. Voilà le pull. Alors, c'est le sweat Lana, c'est ça. De Faden Faker, une marque allemande. Ce sweat, bon, tu le vois là, mais j'avais pris un morceau de tissu. Je l'ai fait en tissu jersey, un tissu pour sweatshirt, doublé un peu. Enfin, pas doublé, mais l'intérieur est tout doux et blanc, tout doux. Voilà, qui est un petit peu extensible comme ça en largeur et pas du tout extensible en hauteur. Voilà. Alors, ce tissu, je l'avais trouvé, je crois, sur Rascol. Je crois sur Rascol, mais ça date déjà pas mal d'années. Je ne l'avais pas encore cousu, donc je ne me souviens plus très bien. Mais voilà, je crois que c'était ça. Le patron, lui, je l'avais trouvé en cherchant un peu sur Pinterest. Je cherchais un sweat à me faire, mais qui change un peu du sweat classique. Et je te le montre juste après la forme. Celui-ci, il change un petit peu. Donc, c'était sympa. Et je l'ai acheté directement sur le site de la marque. Donc, le site est en allemand, mais bon, un petit coup de Google Trad et on arrive à savoir où est-ce qu'il faut cliquer pour commander. C'était un patron PDF, voilà, qui est disponible en anglais et en allemand. Mais ça aussi, on en reparle juste après parce qu'il y a des petites subtilités à savoir. Alors, déjà la forme. La forme, donc tu vois le gros col replié. On peut mettre le petit cordon ici. C'est compliqué à ajuster ce col, tac, tac. Je ne sais jamais comment le mettre, mais bref. Moi, je n'ai pas mis de cordon parce que voilà, pas besoin, mais on peut le mettre. Donc, il y a l'empiècement haut avec une pince là sur le côté et l'empiècement bas. Hop, je monte. Tu vois, c'est deux panneaux, hop, voilà, deux panneaux qui se croisent sur le devant avec un joli arrondi. Là, le tout doux à l'intérieur, voilà. Et il termine, hop, si je me mets bien. Là, moi, il me va juste un petit peu plus court que le gilet juste avant, quoi, mais juste sous les fesses quand même. Voilà pour ça. Le bord des manches, moi, je l'ai fait dans le même tissu, mais je t'en parlerai après plus en détail. La forme générale est sympa. Ça change un peu, surtout avec les deux panneaux qui se croisent sur le devant. Je trouvais ça chouette. Mais vraiment, ce pull m'a donné beaucoup, beaucoup de fil à retordre. J'ai galéré. Vraiment, j'ai galéré. Alors, j'ai galéré pour plusieurs choses. Déjà, le patron. Le patron lui-même, je te disais, il est disponible en allemand et en anglais. L'allemand, je ne connais pas du tout, mais l'anglais, ça va, je me débrouille et même si je n'ai pas tout le vocabulaire, je fais une petite recherche sur le net et voilà, on s'y retrouve. Sauf qu'en fait, c'est le livret d'explications qui est disponible dans les deux langues, mais le patron, la planche de patron à imprimer, assembler, tout ça, elle est en allemand. Du coup, une fois que tu as assemblé ton patron, que tu as découpé tes pièces, le problème, une manche, tu vas reconnaître que c'est une manche, mais le panneau de devant, alors il y a une option avec ou sans pince, machin. Pour les manches, tu peux faire une option où tu fais plus court avec un grand bracelet de manche, etc. Il y a le col, ce n'est pas forcément le col, tu peux faire juste l'encolure arrondie et du coup, il y a la petite parementure, mais il y a aussi la capuche, il y a aussi ces petits bouts de parementure qui vont avec. Enfin, là j'avais de la parementure pour ici en dessous, bref, du coup, quand c'est écrit en allemand et que tu ne connais pas l'allemand, c'est super dur. Donc j'ai dû en fait, retraduire tous les noms des pièces pour pouvoir comprendre quelles étaient les pièces qui me concernaient par rapport aux options que je voulais prendre dans le pull, de celles dont je n'avais pas besoin pour faire ce pull. Déjà, ça m'a pris un temps fou, déjà pour cette première partie. Ensuite, bon, j'ai découpé le tissu comme indiqué, une fois que tu as compris aussi quel était le mot qui voulait dire droit fil et haut pli, tu le notes sur tes pièces et ça va. Et ensuite, j'ai galéré au niveau de certaines étapes du montage. Le démarrage, il est assez simple. On s'attaque sur les empiècements hautes du haut, devant et dos. Donc d'abord, on fait les pinces, ensuite on assemble le devant et le dos par les épaules. Ensuite, on assemble à plat les manches. Jusque là, moi, ça m'allait parce que j'ai plus de mal à faire les manches monter. Donc quand on ferme la manche déjà en tube et qu'ensuite on vient l'assembler au corps qui est lui aussi fermé sur les côtés. Là, non, c'était à plat. Et c'est seulement après qu'on faisait la réunion tout du long sur les côtés. Ça, ça m'allait bien. Par contre, pour gérer la jolie finition sur tout le contour du corps, etc. Ici, j'ai absolument rien compris de ce qu'il fallait faire. Enfin, de comment elle indiquait de le faire. Pourtant, il y a des images pas à pas et tout. Mais là, c'était pas... Pour moi, en tout cas, c'était pas clair. J'ai vraiment rien compris. Du coup, j'ai fait ma sauce. J'ai assemblé le haut comme elle disait. J'ai assemblé les pièces du bas à plat. J'ai replié en deux. J'ai fait les deux coutures de côté tout le long des bras et du corps. Et c'est seulement après que je suis venue mettre les petites parementures à l'intérieur pour faire la finition. Et où j'ai fait ma finition tout du long à la double aiguille tout du long du bas du corps. Parce que sa méthode, elle était pas faite comme ça. Et j'ai rien compris. Vraiment, j'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. Je m'en suis sortie avec ma façon de faire. Et ça va, ça va pas trop mal, je trouve. Et après, on s'occupe du col. Donc, on pose les œillets sur la partie extérieure. Tu vois, le col est coupé deux fois. Pour le morceau intérieur, le morceau extérieur. On l'assemble, ça, ça va. Je l'ai fait. Les finitions sont pas top. Mais en soi, ça me gêne pas. Enfin, je veux dire, de l'extérieur, ça fait quand même vachement propre. Il y a des endroits où il y a pas mal d'épaisseur. Mais soit, c'est pas... Voilà, c'est un souhait. Voilà. Et... Pardon. Arrive le moment où tu dois finir les manches. Parce que du coup, t'as fait tes manches, t'as fait tes coutures de côté. Mais il n'y a pas de bord à tes manches. Alors déjà, apparemment, quand on voulait faire des grands bracelets de manches, il fallait couper la manche au trois quarts. Mais il n'y a aucune ligne sur la pièce du patron. Ou en tout cas, je ne l'ai pas vue. Qui indique où couper. Donc moi, finalement, je m'étais retrouvée, comme tu le vois, avec une manche longue, finalement. Et moi, je voulais absolument faire le... Donc je voulais faire initialement le grand bracelet de manche. Mais je voulais le faire dans le même tissu que mon souhait. Et c'était normalement possible. En tout cas, dans la description générale du patron, c'était bien dit. On peut faire soit bord-côte, soit le même tissu. Et donc moi, je partais sur le même tissu. Sauf que la pièce à découper dans la planche de patron, elle est faite pour du bord-côte. Elle est faite pour être 2-3 cm de moins que le tour de poignée. Du coup, avec du bord-côte, ça fonctionne. Parce que tu peux vachement l'étirer. Sauf que là, mon tissu, il est un petit peu extensible. Il n'est pas méga extensible non plus. Donc, première barrière. Enfin, première, non, ce n'est pas la première. Mais voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Bon, j'ai repris une des chutes un peu comme ça, carrée, qui me restait. Et j'ai coupé deux bracelets de manche, mais à la même longueur que mon bord de manche, finalement, pour faire mon assemblage. Et là, je me suis gourée. Bon, là, c'est de ma faute. Je ne l'ai pas fait dans le droit fil, du coup. Je l'ai fait dans le sens où mon tissu, il n'est pas du tout extensible. Heureusement, comme c'était quand même la même longueur, j'ai réussi à les assembler. Donc, j'ai fait un rectangle que j'ai replié sur lui-même et que j'ai assemblé à l'intérieur de la manche. Voilà. Et puis, ça fait propre, mais il n'est pas dans le bon sens. Et puis, du coup, moi, j'étais tellement gavée de tout ce que j'avais eu avant que je n'ai pas fait grand bracelet de manche. J'ai juste fait un petit rectangle pour faire un petit bracelet de manche et puis voilà. Mais bon, je suis arrivée au bout. J'étais contente. Il m'a fallu deux jours, sachant que la première journée, j'avais à peine commencé les premières étapes de couture. Et par contre, la deuxième journée, j'ai fait une journée, j'ai dû passer facile 8-10 heures dessus. Après, je ne suis pas très expérimentée en couture. Donc, mes gestes sont lents, pas très assurés. Voilà. Mais on va dire deux jours de couture là-dessus, sans compter préparation du patron, découpage, tout ça, tout ça. Mais voilà, deux jours de couture sur le souhait. Bon, je suis quand même vachement contente d'en être arrivée au bout. Je le porte parce qu'il est confortable, il est chaud. Là, le tissu, il me tient chaud quand il fait frais, comme aujourd'hui. C'est très bien. Mais juste, ça a manqué d'accompagnement pour mon niveau à moi. Du coup, je ne vais pas retourner vers cette marque de patron tout de suite. Parce que là, trop difficile pour moi. Ce n'est pas très grave. Au-delà de ça, il n'est pas hyper hyper séant. Ça pourrait être un petit peu mieux. Pour moi, j'ai trois améliorations à faire. Les indispensables, pour moi, ça se situe au niveau de cette couture-là. Elle est trop haute. Je la trouve trop haute. Pour moi, il faudrait qu'elle arrive là, vraiment sous la poitrine. En tout cas, dans les photos, c'est bien comme ça que c'est présenté. C'est bien sous la poitrine. Moi, ça n'arrive pas au milieu, mais bon, pas loin. Ensuite, du coup, mais ça va avec le fait que cette pièce est trop courte par rapport à mon poitrine. C'est que, du coup, là, c'est aussi... La pince est trop haute, donc il faut que je la baisse. Et si je rallonge cette pièce-là, il faut que je raccourcisse les pièces du bas pour garder la même longueur générale du pull. Parce que si après, ça me fait une robe, ce n'était pas le but non plus. Donc ça, pour moi, c'est les modifs indispensables qu'il faudrait que je fasse pour que ça m'aille mieux, que ça soit plus adapté à ma morphologie. Et après, il y a un autre truc qu'il faudrait que je change. Parce que là, vraiment, je n'ai pas compris l'ampleur de la pièce et le col. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte depuis le début. Ce col, il est géant. Alors, je vais disparaître dans le col. Je suis toujours là, mais je ne parle plus. C'est juste pour te montrer la taille. Tu le verras peut-être pendant t'es. Je ne sais pas trop ce qui passe dans le champ ou pas. Mais je te montre. Je ne sais pas ce que tu as vu. Je verrai après. Mais voilà, vraiment. Tac, j'essaie de me remettre droite. Voilà. Enfin, tu l'as vu, le col, il est vraiment géant. Et je ne comprends pas pourquoi il est géant à ce point. Alors, un grand col, enveloppant et tout, c'est chouette. C'est très, très chouette. Hop, voilà. Comme ça, ce sera mieux. C'est très, très chouette. Mais à ce point-là, c'est peut-être un petit peu exagéré. Donc, je pense que si je le refais, parce qu'à la base, j'y mets vraiment bien la fin. Je suis un petit peu traumatisée par les galères coutures que j'ai eues. Donc, je ne vais pas le refaire tout de suite. Mais si je le refaisais un jour, je pense que je diminuerais aussi l'ampleur de ce col. Je ne sais pas, de un tiers, de moitié. Il faudra voir, je ferais au juillet. Mais voilà, je diminuerais largement. Et du coup, il consomme énormément de tissus. Alors, je n'ai pas fait mon compte final. Mais je crois qu'il m'a pris plus de 2 mètres. Je crois à 2,5 mètres. Un truc comme ça. Je n'ai pas vérifié par rapport à ce qu'il me restait. Tout ça, mais je crois que ça m'a utilisé. 2,5 mètres et beaucoup de... Enfin, un bon métrage pour ce col. Tellement, il est énorme. Donc, bon. Je suis un petit peu mitigée sur le patron. Pas mal de maudits. Petite coupure. Donc, j'ai été en train de dire... Oui, mitigée sur ce patron. Mais voilà. Bon, je suis quand même globalement contente de l'avoir fait. Parce que ça m'a permis quand même de m'entraîner en couture. L'air de rien. J'aboutis quand même à un pull qui est portable. Voilà. Qui est confortable. Donc, rien de... Des difficultés, mais rien de tragique. Je vais terminer ce podcast avec une dernière partie un peu particulière. J'ai ouvert ma boutique Etsy de création faite main. Voilà. Je suis contente d'en parler ici. Donc, voilà. Cette dernière partie, elle est un petit peu consacrée à ma boutique. Voilà. J'en parlerai peut-être pas à chaque fois non plus. Ça dépendra s'il y a des choses à dire ou pas. Voilà. Mais s'il n'y a rien à dire, j'en parlerai pas tout simplement. En tout cas, sache que tout ce dont je vais te parler là, tu trouveras les liens. Alors que ce soit de la boutique ou aussi sur le blog, j'explique en détail ce que je cherche à faire. Voilà. Un peu ma philosophie autour de cette boutique, etc. Voilà. Donc, n'hésite pas à aller consulter le blog, à aller lire ce que j'ai écrit à ce sujet, à aller voir les photos, etc. Donc, dans cette boutique Etsy, j'ai créé une petite collection là pour cet hiver où finalement, tu as eu déjà un peu un teasing parce que j'avais fait un prototype d'écharpe avec un motif en losange au crochet. Je ne sais pas si tu te souviens. En fait, ce motif losange au crochet, c'est mon fil rouge pour cette collection que j'ai appelée collection carbone. Pourquoi carbone ? Je te montre avec un des ouvrages de ma collection. C'est justement en référence à ce motif en losange que parfois, on appelle que ce soit au tricot ou au crochet. Voilà. Un losange comme ça, souvent, j'ai vu qu'on pouvait l'appeler motif diamant. Voilà. Moi, je voulais un truc plus basique et plus proche des éléments du tableau périodique. avec petite référence à la science parce que j'aime bien ça aussi au passage. Voilà. Du coup, collection carbone. Donc tout... En fait, carbone en tant que tel, c'est le motif et c'est le motif qu'on va retrouver dans toute la collection. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette petite collection ? Déjà, je ne cherche pas à faire des grosses collections, à faire de la masse. Ce sera souvent des produits uniques. Je fais très rarement, voire jamais deux fois exactement la même chose. Il y a forcément une variation à un moment, quelque part. Voilà. Et donc là, il y a trois produits pour l'instant dans ma boutique et quelques autres qui arrivent. Je ne les ai pas tout à fait finis. Donc voilà. Mais ça restera des mini collections. Donc cette collection carbone pour cet hiver, Alors, on va commencer par des écharpes. Donc là, une première écharpe. Alors, je ne sais pas comment elle sort au retour. Moi, elle est légèrement orangée là dans le retour. Mais elle est bien rouge en fait. Elle est rouge vif. Avec ce fameux motif en losange. Du coup, hop ! Sur le bout, il est doublé. Ensuite, on l'a en plus simple. Sur le milieu d'écharpe, il est de nouveau doublé. Et ensuite, on repart. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, il y a un côté simple. Et il y a un côté avec une petite poche sur l'arrière qui permet au choix de glisser un petit mouchoir pour l'avoir à portée de main. de glisser une petite lingette en tissu imprégnée d'huile essentielle pour avoir quelque chose qui sent bon proche du nez. Voilà. C'était l'idée de cette petite poche dans l'écharpe. Voilà. Donc, premier objet. Vraiment, directement tiré de mon prototype que j'avais fait. Donc, une écharpe également pour moi qui est mon écharpe que j'ai portée au début de l'hiver. Là, je suis passée plus sur des gros chals, tout ça. Mais voilà pour mon écharpe. Moi, j'avais expérimenté ça. Et du coup, j'ai amélioré notamment la longueur. Elle est un peu plus adaptée. Elle n'est pas trop, trop longue. Et en même temps, elle n'est pas trop courte. Elle permet de s'envelopper dedans si on le souhaite. Hop. Un peu comme ça. Ou si on veut la mettre plus en écharpe, en demi-tour autour du cou, ça marche aussi. Voilà. Donc, première écharpe. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver ce type de pochette. Alors, il y en a une pour l'instant. Comme je te disais, je n'ai pas l'intention de faire plusieurs fois exactement les mêmes ouvrages. Donc, voilà. Là, une grande trousse, une grande pochette avec le motif sur l'arrière et aussi sur l'avant avec la fermeture éclair. Et la fermeture éclair, quand on l'ouvre, voilà. Et c'est tout doublé d'un coton beige. Voilà. Tout unis. Assez simple, finalement. Mais qui permet de transporter un peu tout ce dont on pourrait avoir besoin. Et finalement, assez grande. Elle fait 35 cm de long. Donc, ça permet quand même de transporter pas mal de choses. Voilà. Elle est souple, donc elle peut être pliée. Elle peut être prise à la main assez facilement. Voilà. Voilà pour cette trousse slash pochette avec toujours le motif carbone qui est le fil rouge de cette collection. Ensuite, de nouveau une écharpe. Un petit peu plus simple cette fois-ci, mais plus large aussi. Là, elle fait un bon 30-35 cm de large. Toutes les mesures exactes sont sur les fichettes-ci. Je n'ai pas forcément tout là en tête puisque ça fait un moment que je les ai faites. Mais voilà. Dans un fil un peu plus épais. Et en même temps, j'ai fait exprès de le crocheter avec un crochet beaucoup plus gros que préconisé pour donner un effet plus souple à la matière, au tissu qui est créé par le crochetage. Et cette fois-ci, justement parce que c'est de la laine épaisse et que je ne voulais pas non plus trop l'alourdir, je n'ai pas fait de poche. Dans celle-ci, c'est une écharpe vraiment simple, entre guillemets. Voilà. Avec le fameux motif qui se répète. Cette fois-ci, il est juste répété de manière simple tout au long de l'écharpe. Qu'est-ce que je propose d'autre ? Donc là, tu as vu les trois produits qui sont déjà disponibles sur la boutique Etsy. Et j'ai aussi commencé mais pas encore terminé quelques autres produits. Donc tu vas les voir là un peu en avant-première. Ils ne sont pas terminés, mais ça te fait un petit peu de teasing. Alors d'abord, une petite pochette encore. Tu verras, elle n'est pas finie. Donc il y a des fils partout. Voilà, c'est normal. Donc une petite pochette qui est ouverte se présentera comme ça. Avec, je dois les coudre, je les tiens, les petits rabats qui vont former les poches à l'intérieur. Voilà, en rouge bordeaux. Et en fait, l'idée, c'est que la petite pochette soit refermée. Alors, on ne verra pas le rouge normalement quand elle sera fermée à la fin. Je ne sais pas encore si je la laisse juste simple comme ça ou si je lui mets un petit bouton, un petit rabat, un petit bouton. Je suis encore en train de réfléchir. Et voilà, petite pochette, que ce soit pour mettre ses protections hygiéniques ou autre chose. En tout cas, le format avait été pensé pour ça initialement. Mais comme avec beaucoup d'accessoires, finalement, on peut toujours les adapter à son besoin à soi. L'idée, c'est d'en faire ce qui nous est utile. Voilà. Donc petite pochette. Et là, tu vois, le motif carbone se retrouve toujours. On a toujours notre fameux losange en relief. Mais là, il est plus grand et il n'y en a qu'un. Voilà. C'est une petite variation par rapport aux petits losanges qui se répétaient dans les précédents ouvrages. Et j'ai voulu appliquer aussi ce grand losange-là à un autre format. Et là, plutôt à une housse de coussin. Donc, je n'ai pas encore terminé non plus. Il y a les fils qui débordent. Voilà. Mais tu vois, un grand losange central. Et donc là, la laine, c'est la même que pour la maxi-écharpe bien large qu'on a vu juste avant. Voilà. Donc pareil, crocheter avec un gros crochet, ce qui fait que la matière est assez souple. Voilà. Il sera fermé à l'arrière par trois boutons en bois. donc là, je ne les ai pas encore mis. Des boutons carrés, j'aimais bien ça, rappeler la forme du coussin. C'était fait pour. Voilà. Je te le remontrerai ou tu pourras le voir sur la boutique d'ici quelques temps. Je ne me prononce pas sur les dates parce que que je fais selon l'inspiration l'envie du moment. Donc je ne me fixe pas de date précise pour à telle date qu'il faut mettre sur la boutique, etc. Ce n'est pas trop dans la manière de faire. Voilà. Mais ça va arriver prochainement. Elle sera bientôt terminée. Voilà. Et enfin, non, il m'en reste deux. Il m'en reste deux. Donc une petite trousse encore en rouge. Rouge bien, bien vif comme la première écharpe. Sauf que c'est du coton. Ici, ce n'est pas de la laine. Mais voilà, le même genre de rouge vif. Et cette fois-ci, je l'imaginais plutôt par rapport au motif dans l'autre sens. C'est-à-dire le motif présenté comme ça plutôt que présenté en vertical tout à l'heure. Mais voilà, là, la fermeture sera perpendiculaire au motif finalement. Et je réfléchis encore est-ce que je double ou pas. Finalement, le maillage est assez fin pour ne pas laisser passer. Alors, on ne peut peut-être pas transporter des aiguilles à coudre. Voilà, ça passerait au travers. Mais à part ça, des stylos ou que sais-je, ça passera largement. Donc, pas forcément nécessité à doubler. Bon, je réfléchis encore. C'est pour ça qu'elle n'est pas finie. Je ne sais pas encore comment je vais la terminer. Mais voilà, ça sera une petite pochette au final. Tac. Et enfin, une écharpe qui va te rappeler quelque chose puisqu'elle ressemble beaucoup à mon prototype. personnel que je m'étais travaillé. C'est dans le même fil, la fameuse naine soufflée. Voilà, j'ai voulu aussi retravailler dans la même matière que celle que je m'étais faite parce que finalement, c'est une matière très légère et du coup, qui permet de faire plus de choses et notamment là, des deux côtés, sur les deux extrémités, je vais avoir une grande poche. donc pareil, ça peut permettre de mettre un mouchoir, de mettre quelque chose toujours de léger parce que c'est pour mettre autour du cou, mais à portée de main, sans devoir fouiller au fond du sac, ça peut être sympa. En tout cas, c'est ce que je me disais et toujours avec cette répétition du fameux motif losange, voilà, tout au long et doublé sur le milieu, même triplé, sur le milieu, voilà. Et voilà, et donc cette fois-ci, la longueur est beaucoup mieux, donc comme pour la rouge, même si elle est un peu plus, un peu plus étroite quand même, celle-ci, il est possible de, voilà, alors avec le gros col, forcément, ça passe moins bien et puis les cheveux, mais avec un pull conventionnel, ça s'adapte mieux, c'est moins levé là sur le devant, mais voilà, on peut s'enmitoufler comme ça ou effectivement de manière plus classique, hop, s'enrouler, hop, hop, comme ça dedans, voilà, et puis on a bien le motif en évidence, les bords qui peuvent se coincer dans la veste ou dans le manteau, voilà. Donc vraiment plus, celle-ci est la plus proche de mon prototype et pourtant, c'est la dernière que j'ai faite, voilà, ça m'a permis d'expérimenter d'autres matières, mais surtout, voilà, j'ai fait les adaptations sur les trois que vous avez vues, j'ai fait les adaptations que j'avais prévues par rapport à mon prototype de départ qui était mon écharpe pour le début de la saison hivernale. Et voilà, on a fait le tour de mes petits ouvrages pour ma boutique et de mes ouvrages persos à porter cet hiver, dont je suis très, très contente, très, très fière. Voilà, on a fait le tour. On se retrouvera dans quelques semaines pour parler du printemps parce que oui, il est temps que le soleil revienne et il faut qu'on la patte un petit peu avec des projets plus légers, des projets plus ensoleillés. donc voilà, je commence à réfléchir aux couleurs, aux formes, à ce que je veux porter, à ce que je veux créer là pour ce printemps et cet été. Donc, on en parlera dans quelques semaines quand ça aura pris un peu meilleure forme et voilà, tu pourras me dire ce que tu en penses et tu peux déjà me dire aujourd'hui ce que tu penses de mes projets du jour, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end, peu importe quand est-ce qu'on est, voilà, profite bien de tes moments créatifs et de tes moments de pause et on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage MFP.